Bienvenue on continue avec du Evil Dead je vais montrer les survivants donc on va jouer avec des randoms. Comme d'habitude les devs font un peu à moitié le boulot c'est un peu chiant en fait de pas avoir les détails dans des jeux multijoueur genre y'a pas de lobby déjà donc j'ai joué avec Choco un ami du discord à chaque fois chaque fin de match en fait il faut réinviter la personne donc y'a pas de lobby déjà c'est extrêmement chiant ça voilà c'est des petits détails qui manquent dans Evil Dead mais bon c'est comme ça y'a ça y'a le micro alors le micro il y'a la voix il y'a le Void dans le jeu mais c'est ou ouvert ou fermé voilà y'a pas de touche apparemment pour changer ça donc vous vous coupez votre micro vous laissez ouvert tout le temps c'est bien y'a pas de push to talk enfin voilà y'a des petites choses comme ça qui manquent et c'est un peu chiant voyez c'est des petits détails comme ça pour le multijoueur je recherchais un match parce que oui j'ai complètement oublié d'appuyer sur la touche et ça prenait un peu de temps en fait pour trouver un des matches en tueur donc je me suis dit on va jouer survivant et on va faire une vidéo comme ça on vous montre un peu comme ça ça fonctionne mais voilà c'est des petites choses comme ça qui sont très embêtantes après il ya le système avec Epic avec le launcher d'Epic aussi quand on invite et tout c'est pas pratique genre yaya c'est un peu laborieux mais voilà sinon le jeu est vraiment cool encore une fois que ça soit niveau tueur ou survivant je vous conseille de regarder la vidéo avec le tueur c'est plutôt sympa si vous connaissez pas donc là on va essayer de jouer survivant les matchmaking sont très longs sont très longs le jeu à un jour un jour et demi quand ça dépasse les trois minutes pour un jeu qui vient de sortir là genre y'a un jour et demi c'est très long ça devient très long mais là je crois qu'on est en dans les cinq minutes plus à attendre donc je sais pas ce qu'il se passe je sais pas s'il ya un problème avec ah ça y est j'avais pas envie de combler le vide pendant cinq ans non plus parce que c'est chiant c'est après je sais pas de quoi parler ok c'est parti on va prendre mon chevalier que j'ai augmenté on va prendre lui henri le rouge on a un xbox et du pc ok tout le monde est prêt déjà ok ça marche c'est cool c'est parti c'est parti alors vous allez voir c'est très différent du tueur évidemment alors il faut pas essayer d'avoir peur il faut alors moi le mien il est terrifié assez rapidement donc faut faire attention à ça faut essayer d'éviter ça faut pas utiliser de voiture faut pas faire de bruit alors faire de bruit je crois que c'est tirer avec une arme à feu je pense donc nous on va surtout faire du mêlée de toute façon donc ce que le début en fait c'est vraiment de pas se faire voir par l'entité en gros c'est vraiment comme ça que on peut facilement se déplacer mais vous allez voir qu'on a un peu de facilité en fait en tant que ah c'est lui tiens je je crois que j'ai jamais combattu peut-être qu'une fois je sais pas alors on est au milieu de nulle part ok d'accord on va aller directement dans une ville alors on peut marquer les zones sur la map et tout ça c'est bien alors tour d'incendie ok morceau de cartes la tour d'incendie est là bas mais moi je vais me stuffer madame c'est une fois des objets des armes quand même en bas à gauche là avec les quatre flèches là au violet la rose violet c'est ma peur donc quand et non on est dans le noir on a facilement peur ok une arme à feu déjà ça on est vraiment dans une zone de merde maintenant et il faut trouver des coffres et faut les marquer aussi parce que ça permet de d'avoir des des boissons là on va le marquer des boissons pour monter de niveau et les boissons en fait pour monter de niveau c'est chacun doit récupérer les siennes en fait donc voilà il faut les marquer très bien ok on a un peu de truc ça c'est une amulette ça c'est pour notre protection on a encore un coffre à l'intérieur ça va on est bien on est bien en coiffre ok on a un on a quoi on a un fusil de chasse ça très bien très bien on va augmenter la santé là on a quoi des balles mais c'est pas pour nous c'est pour le revolver aussi d'avoir la lampe allumée canette ça c'est pour le soin la lampe allumée ça permet de voir des objets en fait qui apparaissent donc c'est sympa comme là par exemple très bien très très bien on devrait aller eux ils vont vers la carte ouais on devrait monter on devrait commencer à monter on va essayer de raid les les petites cabanes et tout qu'on voit au fur et à mesure qu'on avance on a 27 minutes honnêtement c'est largement le temps de de se stuffer et tout donc je conseille quand même de de se stuffer c'est important t'es déjà venu là ou quoi y'a rien du tout on va attend bien on prend la voiture si t'as tiré et tout ça enfin c'est très loin honnêtement donc autant prendre la voiture enfin quoi que ouais ouais on va y aller à pied comme ce sinon c'est vrai que ça donne notre position que comme j'ai dit de prendre la voiture là on a quoi là on a l'air d'avoir une bonne maison avec pas mal de trucs on n'a pas le bruit de coffre c'est con on se casse ok c'est son habilité je sais pas ce qu'elle fait Kali je sais pas du tout ce qu'elle fait on a des allumettes aussi on a une allumette on peut les voir en bas à droite ça permet d'allumer des feux comme ça on peut se calmer et ne pas avoir peur ou sinon on va vers la lumière donc pour l'instant on ménage bien tout ça pas le bruit de coffre pas le bruit de coffre pas le bruit de coffre très bien très bien allumette amulette très bien pour nous ok on y va donc on sait que le premier morceau de carte est à la tour d'incendie donc il faut regarder dans la zone tour d'incendie donc c'est juste devant nous là on peut le voir sur la mini-map donc il faut regarder en fait tous les bâtiments mais quand on s'approche du bâtiment normalement il y a une flèche rouge qui nous indique la carte ça va y le trouver vous avez pas trouvé de coffre je suis sûr qu'ils ont trouvé des coffres mais ils ont rien marqué je vais aller voir là-haut moi mon perso a pas d'endurance honnêtement ça c'est relou c'est quoi amulette très bien d'accord et vous collez là c'est pas la c'est pas la c'est pas la c'est pas la c'est chiant pour trouver les coffres honnêtement ok c'est vraiment bien ah c'est très bien on a encore 23 minutes pour deux morceaux on est lent hein mais bon honnêtement moi je préfère me stuffer j'espère que les autres ils sont bien aussi parce qu'après de toute façon on peut foncer on sait où sont les maps de toute façon il n'y a pas vraiment à les chercher vous voyez ce que je veux dire ok attend t'as une voiture ah on est putain je suis bloqué ok il y a des bugs comme ça ou euh des fois le personnage va se figer quand on est en train de faire une action et qu'on annule l'action en fait je sais pas par où je passe en tout cas on a l'entité sur nous on peut l'entendre ok après c'est pas très grave parce que si on a l'entité sur nous honnêtement elle est pas très haut niveau elle est à peine 5 donc elle est pas dangereuse donc on peut se débrouiller facilement et voilà il y a l'autre équipe en fait qui continue à à avancer dans le amulet ah amulet chaud max on va les utiliser le bleu je sais pas ce que c'est très bien alors la lampe on voit qu'elle se qu'elle descend en fait si on la laisse allumer et il y a aucun moyen de la recharger donc ouais c'est à prendre en compte mais elle dure extrêmement longtemps maintenant oh par contre j'ai je commence à avoir peur moi faut que elle allume ou que j'allume oh merci tu gères ouais tu gères ça fait appare des objets alors maintenant c'est où c'est Harry house ouais c'est juste là ok ah je sais pas si c'était des zombies ou juste les finishers là comme ça sont vraiment vraiment sympa stylé j'aime beaucoup ouais non l'entité elle est sur nous on l'entend elle va essayer de nous faire peur et tout c'est pas ça que je voulais faire je me suis rendu invincible il va me contrôler mais il y a personne non il y a personne à proximité donc hop il va me lâcher voilà très bien et ça me fait baisser ma peur en plus ça me vide ma barre donc ça va on va recharger on a du soin là elle est au max ouais non ça va elle utilise un j'allais le faire pareil mais vu qu'elle l'a fait en premier ok on a 20 minutes encore ça va ce serait bien qu'on ait des j'entends un coffre amulette très bien j'en ai 3 encore coffre ici on a trouvé que des coffres de merde je vais être honnête Okay on est pas loin de la page quil on est pas loin de la page non on va pas prendre ça je sais pas on tape ok on est à 130 mètres de la page on va y aller à pied là honnêtement je suis pas trop heureux de mon équipement ok d'accord on pourrait avoir des trucs un peu mieux un peu de ravitaillement il y a du soin là ça c'est quoi ça ? on va aller prendre ça ok très bien moi je suis surtout mêlé donc les armes à feu c'est pas trop mon truc ok l'autre il a déjà activé la page on est là donc il faut rester dans le périmètre tu fais mal j'ai très mal mais j'ai vraiment une mauvaise arme on va se mettre du bouclier on est full vie on est full bouclier on a juste peur en fait donc il peut nous contrôler très bien on a beaucoup de soin ce qui est un peu baisse c'est que quand on est comme ça le son il est un peu bloqué donc c'est pas très très fun de jouer comme ça là ok il a H on va se protéger très bien c'est bon on est encore quasiment full vie ça va Kelly c'est bon il faut rester à côté enfin dans le périmètre ça va on va gagner waouh trop bien ouais non moi ça sert vraiment à rien voilà très bien il a été banni et on a un code ok très bien on va mêler on va mettre bouclier et hop on est bon prenez la voiture je veux pas conduire honnêtement parce que j'ai peur allez allez non elle est où la dague elle est là bas ok on se balade faut que j'allume un feu voilà 15 minutes pour aller à 480 mètres c'est bof honnêtement une je dirais pas non pour une pour une voiture on va voir si y'a pas des trucs là non y'a rien on va mettre des balles ok c'est cool voiture on peut se mettre à 4 dans toutes les voitures c'est bien on est tous là c'est pas moi qui conduit voilà là ça se passe bien on a encore 14 minutes juste pour récupérer la dague encore une fois mon stuff est pas top mais on est bien augmenté on peut voir mon inventaire j'ai j'ai pas d'allumettes et j'ai pas de soins non si j'ai 3 ah oui non c'est parce que je suis en voiture je peux pas les utiliser c'est pour ça qu'il y a un cadenas j'ai une amulette pardon et 3 soins 3 soins c'est très bien c'est le maximum que je peux avoir pour le moment on est à santé max on a plus de 200 max dégâts de mêlée vitesse d'attaque et tout ça et on a un peu de bouclier en plus ouais j'aurais bien voulu avoir bouclier au max mais bon comme ça donc ouais c'est potable honnêtement avec 13 minutes si on avait un groupe avec qui on pouvait parler communiquer tout ça 13 minutes on a le temps encore le mec il est à peine niveau 12 c'est pas trop trop on a le temps de on a le temps de d'aller regarder un peu à droite à gauche pour récupérer plus de plus d'équipement honnêtement honnêtement là il m'a possédé très bien très bien il faut faire attention à l'arbre rien non c'est que des ah si il y a du soin hop oh il y a le boss le boss fait très mal dans le chef de guerre très très solide ça va on est à 4 dessus il est pas assez augmenté il est à peine niveau 15 enfin à peine 15 c'est bien déjà mais c'est pas assez alors quand il sera à 20 et quelques peut-être là ça devrait être d'ordre j'ai mis mon invincible le truc il a pas tapé une seule fois très bien ça c'est l'arbre il faut faire attention vous voyez c'est très très on ressent pas vraiment le pvp en fait ça fait très pve en fait de jouer survivant moi j'ai juste un cleaver là mais ça va là on a bientôt fini voilà et voilà maintenant on a le temps infini ok très bien presque à fond ce qui est bête c'est qu'on a pas de j'aurais même pas du mettre dans le bouclier en fait ah si j'allais dire on a pas d'amilette enfin j'ai pas d'amilette ok c'est pas mal donc les machins ils sont pas trop loin on peut faire les cabanes là sur le chemin honnêtement par contre il y a Ash qui est qui a peur donc il peut savoir où on est facilement ok nous on a mais bon non ça c'est pas non donne moi une amulette ou un truc non 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 peut-être là yes très bien je vais avoir peur madame j'ai pas d'amilette euh d'allumette par contre ça c'est un problème ça il va savoir où je suis il va pouvoir me contrôler il faut que j'aille vers la lumière faut que j'aille vers la lumière ou alors à l'intérieur ça marche aussi ? ouais c'est bon j'ai vu des objets apparaître yes très bien voilà là on est pas mal ok ils ont déjà commencé le combat non je sais alors faut tuer les chef oh il y a le boss ça il peut pas me contrôler du coup il est occupé sur le boss on va contrôler le boss ok moi je m'occupe du boss je peux le je peux le tanker j'ai de la défense et tout donc les autres ils sont en train de défoncer les les dark ones là très bien il m'a droppé un truc c'est quoi ça c'est un soin ok très bien on est déjà au niveau dernier niveau hop ouais se focusser sur moi en fait avec le boss c'était une mauvaise idée parce que moi je peux résister il m'a pris toute mon armure par contre il m'a défoncé toute mon armure mais du coup bah voilà ça a servi quoi donc voilà maintenant il faut protéger le necronomicon parce que s'il détruit du coup on peut plus l'enfermer en gros donc il faut qu'on protège le necronomicon pour pouvoir renfermer le démon et lui son but c'est le détruire mais il a deux minutes genre pour détruire le necronomicon en gros il faudrait qu'on soit afk honnêtement c'est quasiment impossible de le détruire en tant que démon le mieux c'est de c'est de tuer en fait tuer les survivants tuer les survivants voilà encore une minute 20 10 là y'a un gros il se fait défoncer quand il arrive le mec il peut rien faire du tout quoi c'est méga frustrant hein mais bon comme ça j'ai pas de lumière donc c'est un peu la merde il me reste 40 secondes ah y'a le boss encore ah non mais c'est bon là même en 30 secondes il aura pas le temps de faire assez de dégâts il a beaucoup de vie hein le necronomicon je me demande s'il faudrait pas baisser sa vie voilà on est tous full vie hein parce que y'a le hache jeune là quand il fait une attaque chargée une attaque lourde en fait il fait un soin autour de lui ça le soigne lui et ses coéquipiers c'est complètement débile complètement abusé c'est un des c'est un des ouais c'est un peu le bill cancer là enfin on est un peu euh le groupe cancer là honnêtement moi extrêmement résistant et fait beaucoup de dégâts et tout ça euh bah dégâts infligés hein 30 000 je suis le plus euh 4 unités d'élite tué et tout ça le boss tué aussi euh après on a genre la fille à gauche elle peut mettre un soin en fait assez souvent et ça soigne tout le monde après t'as le hache jeune euh qui de evil dead 1 qui va lui euh faire un soin à chaque fois qu'il fait une attaque chargée et après kelly je sais pas ce qu'elle fait je sais pas ce qu'elle fait on peut regarder ce qu'elle fait on peut regarder donc ouais là le le mec aurait pu mieux jouer je sais pas trop comment je pense qu'il y a les pièges euh hop moins de dégâts quand on a un bouclier activé quand on a une amulette activée donc ouais moi on a l'invincible dure 7 secondes temps de recharge 60 secondes donc ça c'est vraiment bien pour euh pour tout ce qui est boss euh après j'ai des barres de bouclier en plus genre normalement les gens commencent avec une barre de bouclier moi j'en ai deux de base je peux en avoir 5 au maximum quand j'ai une amulette activée je prends moins de dégâts et tout ça bon après il y a d'autres euh d'autres habilités on est pas là pour regarder ça euh après ouais le plus intéressant c'est soutien H je crois que c'était celui-là qu'il avait non ? je sais plus c'est peut-être un autre H euh réduit le niveau de peur ainsi que celui de vos coéquipiers à proximité les attaques de mêlées réussies restaurent une partie de votre santé et celle de vos coéquipiers à proximité c'est complètement abusé en fait ça euh honnêtement ce truc-là c'est complètement abusé euh genre 35 points de santé euh c'est vraiment super cancer en fait pour euh pour le euh comment dire euh pour le côté démon en fait parce que si le groupe reste tout le temps ensemble il soigne constamment en fait il fait que taper il soigne constamment et en plus euh si vous êtes dans l'animation de euh de faire un finisher là comme on fait là quand on faut appuyer sur F euh lui si quelqu'un par exemple est en train de le faire genre par exemple moi je suis en train de le faire et que H vient et fait des attaques en fait sur le l'ennemi qui est en train de se faire euh euh assassiner et bah ça marche aussi alors que lui normalement il fait pas de dégâts parce que du coup il tape dans le vent hein il tape mais il tape pour le jeu il tape sur le corps de l'ennemi donc du coup ça marche donc c'est complètement abusé je trouve ce truc il va falloir qu'il le il le nerve celui-là et après il y a elle qui soigne donc elle elle met un soin c'est quoi sa boîte pouvoir guérisseur et crée une zone de guérisson pour les publier eux-mêmes ouais voilà euh dure 6 secondes santé par seconde 80 euh tendre charge 90 c'est bien ça rappelle beaucoup euh rappelle beaucoup euh résistance hein résistance il y a plus ou moins les mêmes skills mais euh c'est quand même un peu mieux balancé déjà je pense mais euh mais voilà après on a quoi d'autre après il y avait qui avec nous il y avait kelly kelly elle fait quoi euh votre esquive couvre pas de points d'endurance ah ça c'est chiant parce que j'ai déjà combattu une kelly qui avait activé ça elle faisait que esquiver c'était impossible à toucher c'était une horreur euh infinie de dégâts de saignement à votre cible pendant une durée limitée ouais après les vitesses d'attaque et les dégâts euh d'attendrisseur augmentent et même les dégâts d'équilibre et de démembrement ok cool euh mais ouais mais ouais mais ouais euh les personnages sont cool il faut en débloquer d'autres euh ouais après est-ce que le mec aurait pu mieux jouer je pense que le fait de pas avoir augmenté les pièges au niveau 3 tôt a été la grosse erreur de du du mec qui jouait le démon parce que les élites les élites de celui-là sont très résistants en fait euh ça c'est les ennemis de base donc on voit il y a 2 en défense et 2 en dégâts mais là on passe directement à 4 c'est quasiment au maximum et après le chef de guerre il est au maximum euh mais si on avait genre que des élites en fait qui apparaissent avec les pièges comme j'avais fait dans mon dans ma vidéo sur avec le tueur on aurait passé un plus mauvais quart d'heure parce que moi j'avais pas vraiment une arme de mêlée de ouf j'avais juste un couteau de boucher euh donc ouais c'était un peu un problème ça aurait pu être un problème mais bon voilà ce sera tout pour cette petite vidéo parce que le les jouets en survivant en fait dure beaucoup plus longtemps vu qu'on fait le match en entier c'est à dire qu'on arrive vraiment à la fin avec le le bouquin et tout ça euh donc ouais euh merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine portez vous bien tchao tchao on voilà Sous-titrage ST' 501